Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous ça va et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça sera un vlog sur 3 jours. On est le vendredi 21 août 2020 et on part à la montagne jusqu'à dimanche. Je vous ai posé la question sur Instagram si vous voulez voir un vlog sur Youtube, vous m'avez tous répondu oui. Alors, c'est parti ! Il est 11h30, on a plein de choses à faire, il faut venir dans les valises et plein d'autres choses. On espère partir vers 15h parce que, regardez la petite Louloute, elle veut venir dans le jardin avec moi. Mélodie, tu sais que c'est pas là qu'on passe ? C'est pas par là qu'on passe Louloute ? Hein ? Voilà, super. Du coup, je disais qu'on espère partir vers 15h pour avoir le temps de se balader quand on sera arrivés. Mais bon, je pense pas qu'on va y arriver à partir à 15h, ça sera un peu plus tard je pense. Bref, voilà, là on a plein de choses à terminer, finir les valises et tout. Moi j'ai une heure de conduite de 13h à 14h. Oh regardez là, elle veut essayer de descendre mais elle arrive pas. Si vous l'entendez cuiner, c'est pour ça. Bref, je disais que j'avais une heure de conduite de 13h à 14h donc c'est pour ça qu'on peut pas partir avant. Là, il faut que je m'occupe de ma dernière vidéo Youtube parce qu'elle va sortir aujourd'hui à 14h. Donc il faut que je la publie comme à 14h je ne suis pas là. Donc il faut que je m'en occupe. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous mets dans le petit i. C'est j'ouvre la Woofbox d'août. Donc voilà, si ça vous dit. Faut aussi que je m'occupe du site internet. J'ai des t-shirts à mettre sur ma boutique. Si vous ne savez pas, j'ai enfin lancé mes t-shirts. Donc je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos ma boutique. Bon bah voilà, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Il fait très très chaud. Je viens de rentrer de l'heure de conduite, ça s'est plutôt bien passé. Et là du coup, on finit les valises, c'est presque prêt. Il est actuellement, attendez 2 minutes, 14h25. On est presque prêts pour partir. Pour celles et ceux qui me demandent, je pars avec ma mère. Et samedi soir, il y a mon copain et ma tante qui nous rejoignent. Il fait trop trop chaud. Bref, voilà. Voilà, on est bon, mon loulou. On est plutôt pas mal. Donc là, on a les affaires des petits loulous qui rendent les croquettes, tout ce qui est pour les chiens. Là, on a notre valise avec ma mère. Mon sac photo avec mon objectif, ma carrière, bah du coup pas ma caméra mais mon trépied. Et mes chaussures, mes crampons pour pas tomber. Hein loulou ? Parce qu'on va se balader. Ouais. Je sais ce qu'on a oublié. On a oublié les harnais, les colliers. On a tout oublié, mon amour. Ouais, on a tout oublié, loulou. Ouais. On est prêts. Musique 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 On vient d'arriver. Vous voyez les petits loulous, ils sont impatients de sortir. Ma mère est partie aller chercher les clés à la réception pour aller dans notre appartement. Et regardez, je vais vous montrer un peu la vue quand même. Voilà, on voit pas grand chose, je sortirai après. Mais, voilà un peu ce que ça donne. C'est trop trop beau. Le trajet s'est super bien passé. Les chiens, ils ont été très 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 sages. Musique En plus, il comprend pas trop. Hein, loulou ? Il lui a fait deux chemins pour aller dans notre appartement. Ha 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 ! Bah là, loulou, on est où ? On est où, mon amour ? Bon, bah, en plus, il vous fait la visite, hein ? Ouais ? Bah, bah, bravo. Musique Et c'est parti pour la première balade. On s'est promenés en bas de la montagne parce que le télécabine était fermé. Ça fermait à 17h et on est arrivés à Isola 2000 à 17h. Et le temps d'arriver à la réception, s'installer à l'appart, bah, c'était pas possible d'arriver avant 17h. Donc, c'est pas grave, on a fait une chouette balade. Mélodie et Opus étaient très contents. Surtout, Opus, il était vraiment foufou. On a rencontré un petit Beagle qui était tout jeune, il était trop mimi. Après, on s'est installés dans un petit coin pour prendre les premières photos. C'était vraiment super chouette. Et Mélodie, elle avait faim, je crois, parce qu'elle est allée dans un restaurant. Comme vous avez vu, on vient d'arriver. Et juste quand on est sortis, on était en train de monter un peu par là. Et on a croisé une abonnée. Donc, coucou à toi si tu regardes cette vidéo. Après, on a fait des photos comme d'habitude. J'adore. C'est trop, trop beau. Voilà. Et là, on est en train de se poser un peu pendant que ma mère va faire les courses pour manger ce soir et pour demain matin. Donc, voilà. On attend sagement. Bon, j'ai essayé de faire plein de selfies avec au plus avec Mélodie. Mais à chaque fois, je prends la photo. Il tourne la tête. Comment ça ? C'est quoi ce chien, Loulou ? C'est quoi ce chien-là ? Hein ? Voilà. Mon bébé ! On a retrouvé maman. On a retrouvé maman. Ouais ! On est rentré. Et vous savez ce que j'ai oublié ? J'ai oublié mon démaquillant. Ouais. Super. Là, on va manger parce qu'on a faim. Il est 20h. Non, Siri, ne t'active pas. Il est 20h15. On va manger du poulet rôti. Et après... J'ai du poulet rôti. Ça y est, au plus, il est à l'affût. Non, tu ne fais pas tomber la caméra, Loulou. Oui, je te connais. Ouais, ouais. Bref, voilà. Et après, ce soir, on ira refaire une petite balade pour qu'ils aillent faire pipi. Il est fatigué, le petit Loulou. Il est perturbé. C'est la première fois que tu ne dors pas à la maison, quand même. Hein ? Bon, oui, Loulou. Et on va regarder... Boulle, ce soir. Regardez ce qu'on a trouvé. Ça, c'est un micro-ondes. Sauf que si on veut ouvrir la porte, on ne peut pas se coincer avec le tiroir. Donc là, on ouvre à fond le tiroir. Mais hop, ça coince. Quelle superbe invention. Voilà. C'était pour vous montrer. Vous voyez les télé-cabines là-bas ? Oula, il faut vraiment que je zoome pour que vous voyez. Voilà, là. Eh ben, demain, on y va. Petite promenade du soir en ASMR. Jour 2, on est samedi. Loulou ! Non ! Je disais qu'on est prêtes. Qu'on est prêts parce qu'Opus, c'est un petit mal. On va partir à la montagne, tout en haut. À Loulou ! Let's go ! Opus, toujours aussi foufou. Vous voyez, à gauche, il y a une piste pour les VTT. Et on avait peur que Melody et Opus aillent là-bas. Donc on faisait très attention. Parce que les VTT, ils y vont à fond. Et bon, si Opus passe juste devant, c'est très moyen. Donc voilà, et là, il a été intrigué par le vélo qui s'était arrêté un peu plus bas. Ils ont trouvé un petit point d'eau. Du coup, ils ont pu voir, même si on a quand même de l'eau dans le sac. Au loin, vous voyez les télécabines. C'est ce qu'on va prendre. Mais avant, Melody a fait une grosse bêtise. Jamais elle fait ça. Jamais. Regardez. Elle s'est roulée dans la bouse de vache. Dégueulasse. Et voilà, comme vous avez vu, Melody s'est roulée dans la bouse de vache. Heureusement qu'elle a de l'eau. T'as intérêt de te rincer, Louloutin. Ouais, ouais. Heureusement qu'on a pu la rincer dans la rivière. Après cette péripétie, on a pu entrer dans le télécabine. C'était un peu spécial puisque pour monter, ça bouge et les chiens n'ont pas l'habitude. Mais ça s'est plutôt bien passé. Et on est arrivé tout dans la montagne. C'était vraiment super beau. Les chiens ont pu gambader, renifler un peu de partout. On s'est arrêté à quelques endroits pour faire des photos comme d'habitude. Et vraiment, encore une fois, c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai plein de photos. Là, c'est trop 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 beau. C'est trop trop beau. C'est trop trop beau. On s'est enfin posé. Il est 13h37 et là, on va aller manger. On a préparé déjà des sandwiches. Donc voilà, on va manger. Tout à l'heure, en descendant la montagne, on a croisé une abonnée. Donc si tu passes par là, gros bisous à toi Tiffany. On a même pris une photo. D'ailleurs, si tu veux me l'envoyer, il n'y a pas de souci. Non, Lou ! Vous savez ce qu'il vient de me faire, le Popus là. J'avais une dernière bouchée de mon sandwich. J'ai tourné la tête parce que Mélodie, elle se grattait le museau contre ma jambe. Et lui, pendant ce temps-là, je tournais la tête. Il a léché mon sandwich. Je suis dégoûtée. Une fois qu'Opus a fini de manger mon sandwich, on est reparti. Et puis, il a encore fait des siennes. Oui, oui, vous allez le voir. Et ils sont où les Loulou ? Pourquoi on ne les voit plus ? Ah, une Mélodie ! Il y a de l'eau, c'est ça ? Il y a de l'eau ? Ah, du Popus ! Il est allé se baigner, je crois. Mais il n'est plus là. Que je vous explique. Mélodie et Opus ont trouvé de l'eau. Ils ont été à la rivière. Sauf que Mélodie a pour habitude de revenir toujours vers nous pour surveiller qu'on suit bien. Aucun problème jusqu'à présent, sauf qu'Opus ne revenait pas. On l'appelait, mais rien de sa part. On s'est approchés de la rivière, pensant qu'il était en train de boire. Mais on ne le voyait pas. J'ai eu peur qu'il soit tombé à gauche, tout à gauche, dans le creux. Et qu'il ne puisse pas revenir, c'est pour ça. Et là, je me retourne. Et je vois Opus arriver tranquillement de l'autre côté. Il n'était donc pas du tout, mais pas du tout dans la rivière. Mais complètement de l'autre côté. Je ne sais pas comment il est arrivé de là-bas. On n'a pas compris. Voilà, ce petit coquin. On est enfin arrivés en bas. Et on a croisé une autre abonnée. Je te fais des gros bisous, Victoria. On a fait une pause pour le goûter. On a mangé les crêpes avant de rentrer à l'appartement. Va ma faux-folle. Ouais, tu as va ma faux-folle. Ouais. La spécialité d'Opus, griffé. Un loulou. Ce chien est un monkey cleaner. Il a besoin d'affection. Il nous embête tout le temps. Oui. Hein ? T'es un monstre. T'es un monstre. Ouais, t'es pas fatigué. Encore, loulou. T'es pas fatigué. Il est 18h39. Oula, je suis rouge. On va aller chercher ma tante et mon copain qui viennent en bus. Du coup, on va aller chercher à l'arrêt de bus. Le bus est là. T'es à dessus. T'es à dessus. T'es à dessus. Après l'arrivée de ma tante et de mon copain en bus, il était 19h30 et il fallait bien qu'on trouve quelque chose à manger. On a donc décidé d'aller commander des pizzas. On est posé là. Ouais, loulou, on est posé. On attend que les pizzas arrivent. Mon copain a eu la bonne idée d'aller chercher des balles de tennis puisqu'il y a des terrains pas loin. Il a donc fait tout le tour des terrains pour voir s'il ne restait pas des balles. Il en a trouvé deux. Il est reparti en chercher d'autres et je l'ai suivi après. Et on en a trouvé plein d'autres. Vous voyez ? On cherche les balles là. Et bien, Mélodie lui dit, allez, cherche la balle. Elle est où la balle ? Et bien, elle en a ramené une. Elle en a trouvé une autre. Ouais, t'es trop forte. Une fois arrivée à l'appart, on a donc mangé les pizzas. Moi, j'ai pris une savoyarde avec du jambon cru et du reblochon. Elle était vraiment super bonne. Et pendant ce temps-là, au plus, c'était en train de s'endormir. Enfin, c'était l'heure pour nous d'aller se coucher. Mélodie, elle était un peu perturbée puisque Opus dormait dans le salon. Et comme c'est juste une porte coulissante, elle entendait tout ce qui se passait. Ça se repose avant le grand départ. Tu vas tomber du canapé, toi. Hello, jour 3 et dernier jour. On est dimanche, il est 9h40 et on doit rendre l'appart à 10h. Voilà. Donc là, on est en train de tout ranger. On a presque fini. Programme de la journée, on va mettre toutes les affaires dans la voiture. Et après, on va reprendre le télécabine pour remonter en haut de la montagne. Et on va refaire le tour comme hier. Qu'est-ce que t'as fait encore, Opus ? Et c'est parti pour le dernier jour. Comme je vous l'ai dit, on est reparti tout en haut de la montagne. Donc là, on était en train de descendre pour aller au télécabine. Toujours aussi foufou, les chiens. On n'a pas fait la même bêtise que la dernière fois. On a rattaché Mélodie avant les télécabines pour pas qu'elle se roule dans la bouse de vache. Une fois arrivant en haut, on a commandé des sandwiches à emporter. Attention, écoutez bien, on entend le cri des marmottes. On a vu au moins trois marmottes. Je vous les ai filmées. Mais malheureusement, je ne les retrouve pas au montage. Donc si vous voulez mettre pause et trouver où est la marmotte, vous pouvez. Et après, on a fait une pause. Vous voyez le grand rocher là-bas. Il y a trois ans, quand Mélodie avait six mois, on était à Isola 2000. Et on a fait une photo là-haut. J'ai voulu la refaire pour voir un peu la différence. On a continué notre balade et on est arrivé à mon endroit préféré. C'est la forêt. J'aime beaucoup cette ambiance avec les montagnes au loin et les sapins. Ce mélange de bleu et de vert, j'aime beaucoup. Et on a fait plein, plein de photos encore une fois. Musique Enfin, on a trouvé un coin pour manger. C'était magnifique, en face des montagnes. Et oui, j'ai fait attention à la fin de mon sandwich pour pas qu'Opus me le pique. Voilà, on s'est dirigé vers la voiture pour rentrer. Musique On est arrivés à la maison. On est fatigués. Je crois que tout le monde est fatigué. Opus est mis là. On est mort en fait. C'était une chouette balade aujourd'hui. On a refait la même chose que hier du coup. C'était super. Et tout le week-end, c'était super. On s'est vraiment super bien amusé. Les chiens ont bien joué. Se sont bien promenés. Tout s'est bien passé. On est super content. Personnellement, j'ai adoré. J'ai fait des trop belles photos que vous allez voir prochainement sur Instagram. Donc venez nous suivre. C'est Melopus Bailea. Ou sur Facebook, c'est toujours Melopus Bailea. Je crois que ce soir, je vais bien dormir. Parce que c'est vrai que où on était, le lit n'était pas super. Il était un peu dur. Et puis de toute façon, quand je dors autre part que chez moi, j'ai un peu du mal à m'endormir. Et je me réveille assez tôt. Donc là, je pense que ce soir, on va bien dormir. Et demain, je ne vais pas me lever à 8h. Bon, je suis désolée si vous entendez à l'été. C'est pas plus que dire d'autre. J'espère que ce vlog vous a plu. Autant que notre séjour nous a plu à nous. J'ai adoré vous filmer tout notre week-end. C'était vraiment super cool. Et en plus, oui, c'est vrai, je vous ai croisés. J'ai pu vous rencontrer. Vraiment, je ne pensais pas vous voir à Isola 2000. C'était vraiment chouette. J'espère qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous ont vus. Et qui n'ont pas osé venir nous voir. Mais franchement, venez, on ne mange pas. Moi, je suis même un peu timide. Des fois, je ne sais pas trop quoi dire. Mais vraiment, ça me fait super plaisir. Et puis, Opus vous fera une petite laichouille à l'oreille. Bref, vraiment, venez. Il n'y a pas de souci avec ça. Je préfère que vous veniez que recevoir un message MP sur Instagram d'une vidéo. Nous filmons avec ma mère et moi au loin, en secrète comme ça. Ça fait un peu bizarre. Franchement, venez, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, je ne pensais pas vous croiser. Ça fait vraiment bizarre de passer cette barrière du virtuel au réel. Vous étiez là, vous étiez vraiment mignons. Et il y a même une fois, on était en train d'attendre les pizzas. Il y a une famille qui est passée devant nous. Et il y a une fille qui s'est retournée qui dit « Oh, on dirait les chiens de TikTok. » Mais oui, c'est nous. Coucou. Et je crois qu'elle n'a pas vraiment réagi parce qu'elle fait « Ah oui, c'est vrai » et tout. Et puis, elle a continué le chemin. Bref, voilà. Coucou, si tu passes par là, ça m'a fait rire. Donc voilà, merci à vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, Twitter, Pinterest et Mélopuce. Bye, Léa ! Et n'hésitez pas aussi à nous laisser un petit like et un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, j'espère qu'on va vite se retrouver pour une prochaine vidéo. On vous fait à tous de gros bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501